Des panneaux photovoltaïques sur les toits, au sol et bientôt un peu partout avec le développement des encres photovoltaïques. Dans ce laboratoire, des machines sont capables d'imprimer de mini panneaux photovoltaïques sur du plastique flexible. On va imprimer sur un substrat PET et on va venir empiler l'ensemble des couches constitutives du panneau photovoltaïque. Il y a 5 couches constitutives, une couche active qui a la capacité à attraper et à capter les photons, deux couches interface et deux couches qui représentent les électrodes. Le rendement est relativement faible, 5% contre 12% pour des panneaux solaires classiques. Mais ceux-là n'ont pas forcément besoin de soleil. Le point qui est important, c'est qu'on va capter la lumière ambiante. Ici, on est sous une atmosphère complètement artificielle, mais nos dispositifs commencent à produire. Si on le met dehors, nos dispositifs vont produire aussi. Donc on résonne vraiment autour de la lumière. C'est vraiment les photons qui vont venir impacter notre dispositif qui vont être transformés en électrons. L'objectif de cette technologie n'est pas de produire des gigawatts, mais au contraire des micro-wattts pour rendre autonome des produits de faible consommation. Pour nous, les marchés visés, c'est d'aller alimenter tout ce qui est objets connectés de basse consommation. L'étude Gartner montre 25 milliards d'objets connectés fonctionnant avec du Bluetooth Low Energy en 2019 ou 2020. Ça, c'est notre cible. Reste la question du recyclage lorsque l'on parle d'une encre photovoltaïque sur du plastique. Une question qui reste à élucider. Merci. 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 Merci.